Disparue tragiquement l'année dernière des suites d'un cancer, Hélène McCrory n'a pu être présente dans la saison 6 de Peaky Blinders, disponible aujourd'hui sur Netflix. Mais l'équipe a réussi à lui rendre hommage dans ses ultimes épisodes. Attention, spoil, les paragraphes suivants révèlent des éléments d'intrigue de la saison 6 de Peaky Blinders. La sixième et dernière saison de Peaky Blinders vient d'arriver sur Netflix et les fans auront le plaisir de retrouver la famille Shelby. Malheureusement, un membre manque à l'appel pour cet ultime chapitre de la série britannique, Hélène McCrory, l'interprète de la Tante Polly, qui est décédée en avril 2021 des suites d'un cancer. Si l'équipe de Peaky Blinders a rendu un hommage élégant à l'actrice lors du tournage avec un clap customisé avec un dessin d'Hélène McCrory dessus, elle l'a également mis à l'honneur dans le premier épisode de la saison 6, qu'il y est d'ailleurs dédié. Il a fallu pour le créateur Stephen Knight remanier le scénario de l'ultime salle d'épisode de Peaky Blinders pour intégrer la disparition de l'actrice, qui n'avait pu tourner aucune scène à l'époque du tournage. Ainsi, Tante Polly est devenue l'une des victimes collatérales de la tentative d'assassinat du politicien fasciste Oswald Mosley. C'est-ce que le capitaine Swing, qui a déjoué la tentative d'assassinat qui prévient Tommy Shelby, Julian Murphy, et qui lui rend les corps de Polly, Aberrama et Barnes. Plus tard, toute la famille Shelby est réunie pour les funérailles de Polly, selon les traditions de la communauté tzigane. Cet événement va mettre son fils Michael dans un tel état de rage qu'il va vouloir se venger de Tommy, qu'il croit responsable, et le tuer. La mort de Polly va affecter tous les membres de la famille, qui vont chacun sombrer à leur manière et vont devoir affronter leur démon et différentes problématiques. L'âme de Polly plane sur la saison 6 de Beauty Blinders aborder l'absence d'Hélène McCrory a été un sujet important pour le showrunner Stephen Knight. Ce dernier a ainsi expliqué à Radio Times que la perte d'un être humain, la perte d'Hélène a été la vraie tragédie. La perte du personnage est infinitésimale à côté de la perte de l'être humain. Et pourtant, nous avons dû gérer. Stephen Knight avait bon espoir de voir Tante Polly dans la saison 6, dont le tournage avait commencé en janvier 2021, mais il a dû se faire une raison au pur et à mesure. Au début, Polly était dans la saison. Puis petit à petit, il est devenu évident qu'elle serait de moins en moins capable de faire. Et donc à la fin, nous avions atteint un point où nous savions qu'elle ne pouvait pas être dedans d'huile. Et puis il faut d'abord faire face aux conséquences en termes des histoires, en prenant un moment pour faire face à la perte du personnage, mais en sachant ensuite que cela a un reflet dans le monde réel avec la perte de la personne. Donc, il fallait essayer d'équilibrer tout cela, et je pense que nous l'avons bien fait. Bien que Polly ne soit pas physiquement là, le showrunner a su faire planer son esprit tout au long de la saison, grâce à sa voix notamment, comme l'explique Kylian Murphy à Radio Times, c'est une énorme perte, c'est difficile à comprendre. Parce qu'elle était la matriarche, en tant que personnage, mais aussi en tant que perte, mais elle est toujours présente dans la saison 6. Stephen a réussi à la garder très, très présente, ce qui, je pense, est un brillant hommage à Hélène. La saison 6 de Peaky Blinders est disponible sur Netflix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501